Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire quelque chose un petit peu court je pense étant donné qu'on va parler de Cyberverse et de Cyberverse, donc Soundwave qui est une figurine de taille Légion, donc la plus petite taille chez les Transformers à ce jour en tous les cas sauf si on considère tout ce qui est World Smallest mais étant donné que ce n'est pas une gamme on va dire très répandue, je ne la comprends pas enfin je ne la considère pas comme étant partie de cette gamme donc comme vous pouvez le voir c'est toujours la même chose, c'est Soundwave dans sa version Prime et qui retient donc son nom d'alternatif en forme de drone volant et il vient avec cette petite arme là, je ne sais plus comment il l'appelle, elle a un nom différent à chaque fois qu'elle est donnée cette arme, en gros dans l'idée c'est un canon avec une citron sonneuse elle est venue avec Soundwave, Hunger dans exactement la même couleur et Smokescreen entre autres donc elle est déjà assez disponible on va dire donc oui comme je disais, Soundwave il conserve son mode drone volant et il rend plutôt pas mal, il rend pratiquement mieux que la version Deluxe vu que l'envergure des ailes est vraiment très très grande par rapport à celle du Deluxe après il a des couleurs peut-être un petit peu bizarres c'est à dire que le bleu fond c'est à ce niveau là et au niveau de l'arrière du véhicule est un peu bizarre ceci dit, les petits logos Decepticon sont assez cools et puis en plus on a les petits détails de couleur mauve comme si c'était de la lumière, ce qui rend plutôt pas mal donc en dessous vous pouvez voir pas mal de choses du mode robot de toute manière on va passer à la transformation assez rapidement je pense ainsi que vous pouvez voir d'ailleurs que ça se transforme exactement de la même manière que Soundwave dans sa version Deluxe en gros comparaison de taille, pour vous donner un ordre d'idée voici Papy Castagne qui est quand même c'est pas Papy Castagne, si c'est Papy Castagne je raconte Papy Castagne qui est quand même plutôt petit parce que les légions normalement ça fait pas cette taille là bon après il n'y a pas énormément de plastique mais étant donné que l'envergure des ailes est assez grande et que c'est assez fin ça fait comme s'il avait pas mal de volume en gros donc ouais hop on retire notre Papy Castagne et on commence la transformation donc en prenant les ailes et en les séparant au niveau de la carlingue de cette manière là donc c'est sur Ball Joint là il y a des petits clics qui viennent se placer à l'intérieur des hanches donc ensuite on peut ramener ces pièces là vers le haut séparer les jambes je vais y arriver mais en général ce que je fais c'est hop j'ouvre cette pièce là et je sépare les jambes en faisant levier donc et on a les jambes de Sandrift complètement transformées donc au niveau du torse on vient prendre cette pièce là on la clipe sur le torse les bras on les place enfin les ailes qui vont devenir les bras donc on les place comme ceci et on prend le coude on le sépare du reste de l'épaule on va dire comme ceci et enfin on prend cette pièce là elle est sur deux pivots on la ramène en arrière comme ceci donc pour qu'elle soit à plat contre son dos et qu'on ait donc Soundwave en mode robot complet donc je vais faire un focus donc comme vous pouvez le voir il retient toujours cette couleur bleu métallisée mais en plus on va retrouver du noir au niveau des hanches des genoux et aussi de la tête ce qui est un peu bizarre d'ailleurs même si la tête est très très jolie c'est vrai que le noir comme ça ça fait très bizarre et ça fait que son écran au niveau du visage en gros est pas vraiment très visible ce qui est un peu dommage parce que si ils avaient juste coloré l'écran ça aurait mieux rendu je pense personnellement c'est vraiment ma seule plainte par rapport à cette figurine c'est que sa tête est un peu un peu sans détail on va dire vous pouvez placer son arme donc dans sa main comme ceci il y a aussi des trous à ce niveau là j'ai jamais réussi à passer une arme dessus sachant que le plastique est assez fin j'ai pas tenté de forcer plus que ça étant donné que ça ne vaudrait pas le coup selon moi parce que bon de toute manière en mode véhicule son arme est très bien sur son dos entre guillemets là c'est vrai que ça aurait pu bien rendre de la mettre là pour qu'il l'ait sur son avant bras donc au niveau des articulations la tête est fixe le corps est totalement fixe on a un ball joint au niveau des jambes et un pivot au niveau du pied dû à la transformation donc on a un ball joint au niveau de l'épaule qui permet de faire des qui permet de faire des poses basiques on va dire et un coude qui peut rester tout droit ou se mettre à 80 degrés je vais ressortir donc papy castagne pour que vous puissiez voir que bon bah au final même s'il avait beaucoup d'envergure sur son mode véhicule son mode robot reste plutôt de taille classique pour un légion et donc bah oui au final vous n'avez pas grand chose de plus à voir je pense que je vais juste essayer de lui mettre une pause bon dans la mesure du possible avec les cyberverses est-ce que ça va bien rendre ? après je ne sais pas parce que le problème c'est que bon bah c'est assez limité bien entendu comme vous en doutez et donc on peut essayer de lui faire tenir son pistolet entre guillemets à deux mains mais voilà comme vous pouvez le voir c'est plus une illusion d'optique qu'autre chose donc hop un petit focus et donc cette figurine elle est disponible un petit peu partout dans dans certains magasins je l'ai croisé à Pickwick La Grande Récré ainsi que Maxi Toys sachant qu'à Maxi Toys elle est à 9€ tandis que Pickwick et La Grande Récré elle est à 8€ plus ou moins 8€ en tous les cas ça reste relativement cher mais après je voulais la figurine en particulier donc je me la surprise je ne suis pas particulièrement déçu la figurine en elle-même est jolie elle n'a pas particulièrement de de problème et bon elle rend plutôt bien dans les deux modes donc j'en suis plutôt content à part comme je le disais pour le fait que la tête est noire ce qui fait un petit peu bizarre en soi donc bon écoutez j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez à plus tard à plus tard